Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un vlog. Là on se retrouve dans un hôtel, on attend à l'aéroport. Where has she been, Serena ? And where I am, that's a secret I never tell. You know you love me, xoxo, no tono. Alors comme vous avez pu voir sur mon Instagram, c'était du n'importe quoi cette nuit, en roue libre. Entre la portugaise qui a fait de la morue en plein milieu de la nuit et le chauffeur qui nous réveillait toutes les deux heures pour aller faire la pause pipi. Mais ça va mieux, là j'ai dormi une heure. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié. Là il est dimanche. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais fait de vlog. Pourquoi il y a le flash là ? Il ne faut pas faire attention à mes lunettes, c'est une nouvelle tendance qu'une seule patte. Voilà, on a les seaux pour partir en voyage, mais on n'a pas les seaux pour s'acheter des lunettes. Voilà l'appartement. Oh non, ce n'est pas un appartement, c'est un hôtel. Alors là on a une salle de bain. Là il y a les chiottes. J'ai déjà martyrisé les chiottes, j'avais mal au ventre. C'est très coucouning. Voilà, le miroir là très bien. Pour voir sa gueule de frangipane. Et puis là on arrive, voilà, là c'est un peu un bordel. Voilà, là il y a le lit queen size. Le petit canapé, si tu as envie de boire un petit café, qui vaut 10 balles ici. Donc on ne va pas boire de petit café. Et la télé. Alors la télé par contre, n'importe quoi. On n'a même pas YouTube. Bisous. Bon ben voilà, maintenant nous attendons notre avion pour Pointe-à-Pitre. Comme je disais dans ma story Instagram, j'ai frôlé 20 crises de panique. Avec toutes ces étapes qu'il faut faire avant de prendre l'avion. La douane, les bagages, enfin bref. J'ai frôlé 20 crises de panique. Mais tout va bien. Tout va bien. D'ailleurs, je viens de gruger une queue. Où en fait la femme elle dit, départ pour Fort-de-France imminent. Ceux qui ont le Fort-de-France, il faut passer avant tout le monde. Sauf que Fort-de-France c'est la Martinique. Et moi je vais à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Mais ce n'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. C'est-à-dire un cerveau qui est aussi petit qu'un poids chiche. Mais voilà, donc maintenant on attend l'avion. Bon voilà, nous sommes dans l'avion. Et on va attendre qu'il décolle. 8 heures et quelques de vol. Tout va bien. Je ne sais pas quoi raconter, je n'ai jamais fait de vlog. Tu vas leur dire à chaque fois ? Je vous dis à tout à l'heure. Je fais ce que je veux. Je me fais déjà engoler. Voilà, bisous. Bon voilà, ça y est, on a vu le lever du soleil et tout. C'est magnifique. Genre on a une vue de... Bah je ne sais pas où. Comment on tourne la caméra ? On ne peut pas la tourner pendant qu'on filme ? A ce moment de la merde. Genre là, je me suis éclatée la gueule. J'ai fait un grand écart ici. Salon. J'ai vraiment l'impression d'être un blogueur là. Alors là, c'est le bordel déjà. Voilà, ça c'est le bordel. Et là alors, il n'y a pas d'intimité avec ma pote. Coucou, il n'y a pas du tout d'intimité. Putain, mes pectoraux sont vachement bas. Bon bref, c'est pareil. Il n'y a pas du tout d'intimité. C'est-à-dire que tu es là et toi tu es là quoi. Et les chiottes sont là. Donc ce matin, elle m'a entendu lâcher des gros ouf parce que j'ai la chiasse. Mais bon, c'est la vie. On a trouvé ce matin un espèce de criquet avec un darocu. Je pense que s'il nous avait planté, on l'aurait senti passer. Là, aujourd'hui, on va aller où ? À la plage Caravelle, c'est ça ? On va aller à la Caravelle. Et puis voilà. Bisous. Bon là, avec ma pote, on vient d'arriver à la plage Caravelle. Apparemment, c'est l'une des plus belles plages de Guadeloupe. On vient d'aller acheter de la crème solaire indice 30. Déjà 30. Et il y a écrit Protect and Bronze. Donc je pense que ce n'est pas normal qu'il y ait marqué Bronze. En plus, là, je suis trop contente. Je me dis que je vais bronzer, mais je sais très bien que je vais avoir des cloques partout. Bon, mais ce n'est pas grave. Voilà. À tout à l'heure. Tu as vu, j'ai fait un effort. J'ai dit à tout à l'heure. Là, je n'ai pas dit bisous. Il est quelle heure ? 11h30. On va raconter le pique-nique. Oui, il est 11h30. On a déjà un pique-nique à raconter. Non, mais c'est n'importe quoi. On est arrivés et ma pote, elle me dit qu'il faut manger vite les sandwiches parce que là, ils vont pourrir avec la chaleur et tout. Donc à 10h30, on décide de manger sans savoir qu'il était 10h30. On pensait qu'il était midi-13h. On a mangé les sandwiches à 10h30 du matin. Et là, moi, je pense qu'on ne va pas tenir la journée. On va se dessécher là. Il va falloir aller à l'eau. Non, j'ai vu le froid, mais vous voulez la crème solaire, on est dans le mètre. Oui, mais là, c'est l'Aloe Vera ce soir qu'on va devoir s'appliquer parce que là, je ne sais pas si on me voit dans le cadre. Mais bon, voilà, là, c'est l'après-midi. Enfin, je crois, mais comme on est décalé, je ne sais plus. Je voulais lire un livre. Regardez les couleurs de mon livre. Il a pris un coup de soleil. Il est jaune. On adore les gens qui achètent des livres pour lire sur la plage, mais qui ne lisent pas. Bon, honnêtement, je dis juste le sommaire. Elle n'est pas un peu dans l'excès, là ? Elle est en train de trimballer un truc qui fait trois fois sauf. Oh, elle repart avec le McDo ! Non, mais c'est quoi ce truc tout droit sorti des enfers ? Ma pote, elle vient de tenter de faire un punch. Déjà, c'est du rhum, mais enfin, ça, c'est pour récurer les chiottes. Ça brûle. C'est inhumain. C'est en train de me dégommer la trachée, là. Bon, alors là, l'heure est grave. Voilà. Les autorités, ils ont prévenu que comme quoi il y a une épidémie de mousquitos, là. Enfin, de dengue. Enfin, la dengue. Et genre, comme par hasard, le plus gros foyer de l'épidémie, c'est au gosier. Et en fait, ce que vous voyez là, c'est le gosier. Voilà. Donc, comme par hasard. Regardez ce bouton, là. Si celui-là, il ne m'a pas envoyé la dengue, il y a des pets, là, si je te retrouve, toi. Enfin, voilà. Bon, j'ai déjeuné. J'ai essayé de prendre des forces parce que je me dis, on ne va pas s'essayer à battre. Mais ça me fait peur. Oh, regardez. Il y a Monsieur le Chat. Voilà. Il est trop mignon. Trop mignon. Il voulait bouffer mes nuggets le premier jour. Je n'ai pas donné. Il ne faut pas déconner. Là, on va aller à la plage Raisin Clair cet après-midi. Et puis, voilà. On voulait aller visiter le bassin Paradise. Le problème, c'est qu'il faut avoir des chaussures adéquats. Bon, ça, ça ne nous faisait pas peur. La vérité, c'est que tu as la flemme. Oui, je la flemme. Mais on ne peut pas dire ça. Qui ? Oh, mais ils m'ont son anus. Qui vient ? Pourquoi on est obligé de parler avec une voix de con quand on parle aux animaux ? T'as mal ou tu veux bien ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vu les coconnettes. Je suis en train de filmer là, quand même. Là, 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 ce n'est pas la dengue, ça ? Non, mais regardez ça. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais d'un instant, vu la chance que j'ai, je vais choper le Shinkukunya, Tiga et dengue. Je vais ressembler à un alien à la fin. J'adore. Moi, au lieu de filmer des spécialités locales d'animaux, je... Les spécialités, on ne bouffe pas. Viens, monsieur le chat. Ah oui, pas spécialité. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Donc là, on est à... C'est vrai ? Attendez, il y a un requin. Là, c'est ton cul que j'ai. Le Voyager centeredance. Mais c'est ce qui s'en est là, il faut beaucoup. J'épais sa peintre. Bonne tahun. 04 6000. Toute l'écart. Maqueque. il faut que je vous raconte ce qui vient de se passer je suis trop près là non tout à l'heure il y a une fille qui me demande une photo donc je fais une photo avec elle et là il y a une femme de la quarantaine d'années qui vient et qui me demande aussi une photo donc je me lève et tout elle commence à partir elle me passe son portable elle va s'asseoir aux côtés d'un palmier moi je pensais que c'était pour prendre une photo avec moi en fait elle voulait juste que je la prenne en photo à côté de son palmier moi vraiment il faut que je redescende d'un étage je me prends vraiment pour une resta il faut vraiment que je redescende d'un étage voilà je voulais vous le dire bisous bon là on est dans l'appartement et en fait la clé ne marche plus donc voilà là je sens la dengue me pomper j'ai des moustiques qui m'attaquent oh il y a madame le chat mais même madame le chat elle veut rentrer là en plus avec le flash je sens que j'attire encore plus les insectes moi si je meurs du chikungunya il faudra pas venir pleurer merde alors là aujourd'hui on est à l'hôtel Toubana on est sur la plage alors c'est le seul hôtel 5 étoiles de la Guadeloupe mais on n'a pas réservé pour la nuit c'est beaucoup trop cher mais par contre on est là on a réservé un bed juste ici je vais vous montrer c'est magnifique donc on est en train d'être qu'il vous plaît parce que ben et l'hôtel je vous plaît au bout de temps il bon là je me suis pris pour midi un croque monsieur à la truffe j'avais pas vu le prix c'est 15 balles quand même donc mon cul c'est une tirelire qui est parce qu'on la paye l'eau non mais en fait je pense que là on me prend pour une tirelire sauf que mon cul c'est une tirelire qui n'a plus de pièces je vis ma meilleure vie ça pique les yeux le soleil quand même mais c'est bon quand même alors là je vais vous montrer cette plage c'est la plage du bois jolin elle est magnifique je vais peut-être m'abaisser parce que là c'est là c'est baleine et crustacé j'ai jamais mangé autant de fruits que sur cette île genre j'ai mangé des bananes de la guillard tu as mangé quoi au marché ? des acras de morue et ? des beignets de morue et là de sandwich à la vacherie voilà oui mais je mange aussi des fruits tu as la seule banane de la journée vas-y c'est beau ça va tu t'en sors regardez ça elle est dans le tout t'as de la force hein pendant qu'elle est en train de panier moi je suis traité doucement Jeeps nous fais pas tomber pas contre doucement doucement j'arrive pas je suis trop petite mais oui mais non mais on va là-bas t'en sors t'en sors ah mon dieu toucement doucement doucement regardez cette vergéture c'est magnifique oh là 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 je commence à être un petit peu essoufflée mais on tient le coup ça va on a fait une minute et il y a marqué 30 minutes l'aller c'est pas ce qu'on nous avait dit sur internet il y a marqué un quart d'heure monsieur l'oiseau il nous fait le chemin mais vraiment quand on voit des lieux comme ça moi je vous dis à tout moment il y a un tyrannosaurus rex qui va sortir c'est pas possible regardez ça la vergéture et tout enfin c'est ah merde végétature non je sais pas végétature non végéture végétation voilà on est arrivé à la falaise ça va aller le coup d'oeil vraiment elle est très belle le débit est quand même assez important c'était une blague je rigole je rigole mais je commence à suer de la riz je pense que vous n'êtes pas prêts c'est magnifique oh là 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 c'est vraiment magnifique ça va aller le coup d'oeil là on va au bassin paradis au bassin paradise et genre on est déjà éblouis là t'as vraiment l'impression que c'est le paradis alors là on a une nouvelle plage la plage de quoi ? de Dacha plage Dacha et voilà parce que franchement c'était physique le bassin paradis c'était fatigant autant la chute ça allait mais alors le bassin la remontada on comprend pas ce qui se passe il y a des iguanes qui sont sur notre plage j'aime bien les tournées sur la servite mais regarde là il me regarde de quoi t'as le jouet là ? lui là lui là à mon avis il est là pour niquer des mères là il y a madame le chat bonjour madame le chat ah voilà c'est énorme je peux pas j'ai peur ça là c'est ça ça passe ? attends non non je reste pas mais qu'est-ce que je dois faire là ? bah le mettre dehors bon après ahhhh mais c'est monstrueux bon aujourd'hui j'ai pas trop vlogué parce que c'est la lente année jour notre départ c'est passé trop trop vite et genre là je viens de manger une glace ma pote elle m'a fait une glace je vais éclater là je sens mes parois intra-utérines non mes parois mes parois intestinaux se contracter je sens que là j'ai l'impression que je vais accoucher d'une boule de glace dans la seconde Et là on va se poser On va boire un peu de rhum Et certainement pleurer de se dire Qu'on retourne à la métropole Et donc qu'on retourne dans les problèmes De la vie courante Qu'est-ce qu'on est bien ici Loin des problèmes Au revoir les problèmes En plus il y a Noël C'est bon faire les cadeaux Moi j'ai pas d'argent J'ai tout mis dans le voyage Là on est au jardin botanique De Guadeloupe Il faut savoir que l'entrée c'est 16 balles Donc moi j'espère qu'il y aura des dinosaures Parce que sinon Ça vaut pas le coup Alors on a pas le droit de pique-niquer Dans le jardin Mais vu le prix on va se donner le droit Et moi je vais même peut-être chier entre deux plantes Alors voilà on continue la visite Donc là il y a des plantes Et des végétaux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bon ben voilà on vient d'arriver Avec un gosse qui braille à la mort Et voilà C'est fini Bisous